Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la vigne en général et comment la tailler. Donc, je conseille le meilleur moment de tailler la vigne, ce serait au début du printemps, c'est-à-dire fin mars, début avril, ici au Québec. Il est possible de tailler à la fin de l'automne, lorsque les feuilles sont tombées au mois de novembre, mais il y a risque de perdre les bourgeons à cause des grosses gelées. Mais non plus, il ne faut pas trop tarder puisque la sève va remonter lorsqu'il commence à faire doux et si vous taillez tard, la vigne va pleurer et perdre un peu de son énergie. Avant de commencer, il est préférable de connaître les différentes parties de la vigne. Comme ici sur l'image, vous avez à droite une branche qui est brune, ça s'appelle un sarment. Et à gauche, vous avez une branche qui sort du sarment, c'est un rameau qui va devenir à son tour plus tard un sarment. Et ce sont les sarments qu'on va tailler si l'on veut avoir des fruits. Donc en général, le sarment, on le taille à deux ou trois yeux. Comme ici sur l'image, vous avez un coursant, il est en train de bourgeonner. Il va donner plus tard des sarments fructifères. Sachez que la vigne est une liane qui peut prendre beaucoup d'ampleur si on ne la taille pas. Donc c'est à nous de la diriger là où l'on veut qu'elle soit. Comme ici, un exemple de vigne en treille le long d'un mur. Le meilleur exemple que je pourrais vous citer, ce serait un de mes souvenirs d'enfance. Lorsque j'étais petite, on avait de la vigne sur pergola dans notre cours. Ça a apporté de la fraîcheur, de l'intimité et à la fin, on profite du bon raisin. Si l'on veut diriger la vigne en hauteur, on doit éliminer tous les gourmands qui sortent à la base et ne garder que le tronc qui est le plus robuste. Maintenant, je vais vous montrer comment j'ai taillé les vignes de mon voisin. Donc ici, vous avez devant vous des jeunes vignes de 3 ans, 4 ans qui n'ont jamais été correctement taillés, puisque l'année passée, elles n'ont fait que des feuilles. Maintenant, voyez, après la taille, il ne reste pas grand chose, mais ça va lui faire du bien. Le tronc va grossir et va se renforcer. Lorsque la sève va remonter, elle va donner un coup de pouce dans les bourgeons qui vont par la suite nous donner des gros fruits bien sucrés. Pour la taille, il nous faut un bon sécateur bien aiguisé qu'on va par la suite désinfecter avec de l'alcool pour éviter de transmettre des maladies, on ne sait jamais. Puis, on observe bien notre cèpe pour savoir ce qu'on doit enlever ou garder. S'il y a des chicots morts ou bien des coursants qui sont morts, on les enlève. Les branches qui s'entrecroisent, comme ici, une branche qui est mal placée, je vais l'enlever. On fait bien le tour de notre cèpe, comme ici, j'ai trouvé un pourcent tout noir et desséché. On va le raser complètement jusqu'à la base sans risque de toucher le pied. Après réflexion, j'ai décidé d'enlever le sarment du milieu et ne garder que les deux sarments sur le côté. Pourquoi ? Parce qu'ici, on n'est pas dans le cas d'une vigne qu'on veut qu'elle aille en hauteur, mais sur les côtés pour former un cordon. On n'est pas dans le cas d'une vigne qu'on veut qu'elle aille en hauteur. J'enlève aussi le sarment qui est le plus proche du grillage. Je trouve qu'il est mal placé. Résultat, à la fin, il ne nous reste que deux sarments. Celui d'en bas, on va le tailler à deux yeux. Comme ici, vous voyez, chaque oeil va donner plus tard deux rameaux. Et on va tailler en biseaux face contraire à la position du bourgeon pour éviter que l'eau ne coule sur le bourgeon et le geler. Maintenant, on passe au dernier sarment. On compte les yeux. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. On coupe en dessous du septième bourgeon. Seulement à tout nettoyer sur le sarment, c'est-à-dire enlever toutes les anciennes lianes ou bien les vrilles qui traînent sur la tige. En faisant bien sûr attention aux bourgeons, à ne pas les arracher avec le sécateur. Et voilà, donc on a terminé de tailler notre vigne. Dernière chose, on va plier le sarment sur le côté pour former la baguette, ce qui va favoriser la montée de sève ou bien le chemin de sève, qui va se concentrer plus sur les bourgeons du milieu. Donc ma voisine m'a vu faire. Et comme c'est la première fois pour elle de tailler la vigne, je vais la laisser faire. La branche qui est la plus bas. Right? La branche qui est la plus bas et une autre qui est la plus... Comme ça, ça c'est tout mort. Ça c'est tout mort. Ah oui. Il faut enlever ça. Ça on va enlever. Oui. Ça c'est juste la branche de support. Ici, c'est pas... Ça on va enlever. Celle-là on garde. Celle-là est une branche, je trouve. Celle-là on garde. Et on garde... Celle-là ou celle-là? Celle-là, chère voisine, ce jour-là, elle était un peu perdue. C'est tout à fait normal. Tailler une vigne, ça s'apprend. Ce n'est pas... Ok, donc moi je garderai celle-là, qui est comme de la base ici de la route. Donc c'est pas mal fort. Ok. Et... Je ne suis pas sûre entre celle-là ou celle-là. Ok, moi je conseille d'enlever toutes les branches qui sont trop basses. Ah oui? C'est comme des rejetons. C'est comme des... Ah oui, toutes les petites. Toutes les petites. C'est ça. Toutes les petites. C'est comme des gourmands. Oui, ça il faut enlever parce que c'est mort. On va enlever ça, c'est mort. Ici en bas. C'est la racine. Ça c'est pas bon. On jette ça. On enlève ça qui est mort. Ça c'est quoi? Ça c'est juste pour le support. Ça c'est une juste... Ça c'est pas la vigne. Ici, on enlève celle-là aussi? Ça oui, on coupe ça. Très bien. Très proche comme ça? Oui, il faut enlever. Ou on monte une bourgeon. Jusqu'à là. Ah ok, jusqu'à là. Très bien. Ok. Après celle-là aussi, il y a pas mal mort, celle-là. Oui, il faut enlever ça aussi. Il faut enlever celle-là. C'est ça, très bien. Ok. C'est comme tu épluches, tu enlèves tout ça. C'est ici aussi. Après ici, celle-là aussi. C'est ça. Ça c'est un coursant. On appelle ça en français, c'est un coursant. Tu coupes, coupes. Coupes le brush? Il est vraiment mort. Oui, vraiment. Il n'y a pas de... C'est ça. Plus tu enlèves les peaux mortes, plus c'est mieux. Ok. T'as vu, elle sera morte. On coupe ça aussi. C'est là? On lève ça, il est trop petit. Voilà. Donc. Il faut couper ça aussi. Celle-là? Oui. À la fin, c'est devenu un jeu d'enfant pour elle. Elle a taillé la troisième vignette toute seule. Elle est un peu trop. C'est ça, bravo. Après deux. C'est ça. Ici, tu coupes comme ça. Ok, c'est ça. J'avais pensé trois, mais on coupe après deux. Ici, tu coupes à peu près un centimètre. Ah, ok. Du bourgeon. Très bien. Ok. Voilà. Et après, ici, on compte aussi sept. Jusqu'à sept. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Jusqu'à ici. En bas, d'ici. Oui, tu coupes. Comme ça. Excellent, ouais. On va juste se concentrer sur ces deux-là. Tout ça ici. Mais celle-là et celle-là, c'est sûr. Je coupe. Et celle-là ici, je coupe. Right? C'est deux en arrière. Tiens. Voilà, cette vidéo tire vers sa fin. J'espère que cela va vous donner envie d'avoir des vignes dans votre jardin ou bien de ne pas avoir peur de tailler vos vignes. Voilà, je vous dis ciao, ciao. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada